Paris, un tramurose de... Là, ça remplace quand tu as l'eau, ça nous dit. ... de la pluie autour de Paris, la circulation n'a jamais été aussi fluide pour un mètre du matin. Au centre de la capitale, eh bien, la neige n'a quasiment pas tenu au sol. Que faut-il penser de ce bandeau ? Le chaos n'a pas eu lieu. Donc l'info qu'ils mettent en bandeau, c'est qu'il n'y a pas d'info, puisqu'il n'y a pas de chaos. Donc tout va bien, sauf que les rédactions avaient prévu un dispositif exceptionnel pour ce record historique. Isabelle Collins, vous êtes à... ... des correspondants partout, des écrans divisés en deux, en quatre, en six, et tout ça pour... ... et nous remarquerons qu'elle a répété son duplex des deux centimètres, parce qu'on ne voit les pas. Elle a tourné en rond dans la neige au moins trois ou quatre fois. Ils ont sorti les journalistes d'investigation... ... et oui, c'est parti. On la tâche, on la tâche, attention à ça, attention, attention ! Et les hélicos ? Je voulais vous montrer ces images de Philippe Vigneault tournées depuis l'hélicoptère BFM TV. C'est un vrai blanc, c'est un dentifrice, vraiment différent, c'est une vraie couche de neige fraîche. On est sur une vraie bonne nouvelle. Et ils ont sorti le ton qu'on adore, le ton qui descend. Une épaisse couche blanche a recouvert la ville de Chartres, pour éviter que les automobilistes ne se retrouvent bloqués dans le quartier de Montmartre, et de serre toute blanche. Mais France 2, c'est raté. 4 ou 20 tonnes de sel sont réservées à cet épisode neigeux. Très raté. Etienne, t'as regardé quoi cette semaine ? Cette semaine, je me suis fait un petit plaisir, j'ai regardé quatre mariages pour une lune de miel. Ah, c'est vrai. Bien, sortez-vous là pour épouse. Madame Gwendoline, qui s'y présente. Oui, je le veux, on est sur une vraie bonne nouvelle. C'est une vraie bonne nouvelle. Un mariage réussi, c'est avant tout une belle entrée dans la salle. Voilà, Gwendoline, c'est un peu foiré. Comme dans tous les mariages, il y a la fameuse personne qui ne veut pas danser. Ah, on ne les connaît, ces personnes. C'est exactement comme celles qui refusent de faire la chemise. Oui, sauf qu'après deux verres de rosée, tu leur mets un petit Maître Games et là, c'est la folie. Il y avait de l'ambiance, mais il y avait surtout un joli buffet charcuterie plutôt sympa. Les convives sont donc invités à se servir au buffet. Ensemble de petites viches, c'est magnifique. Avec la langue de Serrano et des petites olives pour les yeux, c'est superbe. Planté dans l'œil. Bon appétit à tout le monde. On ne savait pas que ça existait, c'est tout simplement magnifique. C'est pas mal. 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 Oh non, parce-là... Ça, c'est criminel pour l'esprit. J'y vois. Merci. On ne voit pas son âme et on ne voit pas l'âme des jeunes. Il est sur le monde, d'accord ? Pas pour cette putain de télé de merde.